bonjour à tous et à toutes aujourd'hui nous sommes le 24 décembre et j'ai décidé de réaliser mes contenants pour mettre les gâteaux de noël alors les gâteaux sont faits les voici les voilà je vous mettrai la recette à la fin de la vidéo mais voici le contenant que j'avais l'année passée vous pouvez toujours faire pareil acheter les petites boîtes et puis mettre vos cadeaux vos gâteaux dedans mais ce que je vous propose c'est fabriquer votre propre contenant pour vos gâteaux par exemple comme ça avec la récupération de bocaux que de conserve ou autre décoré je pense que on est beaucoup à avoir acheté ces en fin de compte ces décorations et j'ai fait avec ça justement ces décorations j'ai mis sur mon bocal là j'en ai d'autres comme ça vous voyez alors ce qu'il faut faire ils appellent ça des manchons rétractables c'est à dire que vous allez devoir vous couper votre image que vous choisissez vous avez le diamètre de marqué maximum 8 cm donc moi c'est mon bocal est de 7,5 donc ça ira donc je vais choisir une image je vais découper vous avez des pointillés vous faites chauffer de l'eau dans une casserole alors il faut que ça frémit donc avec des pinces moi je prends des pinces à pâte et je trempe et ça se rétracte immédiatement donc ce qu'il faut faire attention c'est pas que l'eau bouffe parce que sinon ça brûle le papier et dessus je vais mettre un tissu décoré avec un noeud une étiquette voir les choses de plus et je suis aussi également en train de faire les moulages pour mon futur album cosy winter de stamperia et j'ai fait des essais ce matin de peinture de ces moules que je vous avais montré c'est avec du plâtre résine que j'achète à culturale vous avez montré ça une vidéo passée donc voilà par exemple alors j'ai fait deux techniques je vous montre et entre celle ci qui est le même moulage que le petit j'ai dilué une peinture type chocolat enfin marron foncé bien dilué et j'ai passé déjà un après enfin j'ai oublié de vous dire que j'ai mis du gesso blanc tout est peint en gesso là ça se voit pas mais il y a une couche de gesso donc première manière j'ai essayé c'est de mettre cette couche marron clair puis après d'appliquer la peinture je vais vous montrer et de ce fait ça fait beaucoup plus vintage voilà ça et il a une autre manière c'est d'appliquer directement la couleur que vous souhaitez c'est ce que j'ai fait donc ça fait un peu plus moins passé donc moins vintage voilà par exemple comme ça voilà ça c'est manière directe ça aussi vous voyez et j'ai 16 autres appareils là c'est par contre avec la première couche marron donc il y a deux possibilités je vais vous montrer peinture allegro de stamperia j'ai j'ai l'antique oro patina vintage patina et puis après des peintures acryliques traditionnelles c'est avec la méthode un peu vintage donc on fait ça donc on met un peu de marron donc hop mes pinceaux c'est des brosses que chez action elles sont très bien d'ailleurs bros cette liste donc j'utilise ça voilà donc une petite brosse là je mets pas mal d'eau voilà c'est parti une horloge voilà donc un jus bien liquide donc après toutes les couleurs que vous allez appliquer elles vont avoir un côté un peu passé donc j'ai essayé deux techniques ça dépend ce qu'on souhaite comme style voilà voyez donc première donc ce que je vais faire c'est avec un petit chiffon vous pouvez tout à fait tapoter ça donc ça on va laisser sécher et je vais maintenant faire un autre avec directement avec la couleur alors moi comme mon album c'est cosy winter c'est en bleu donc on va faire bleu le bleu light blue très clair et voilà donc l'appareil j'applique directement la peinture tapoter si j'ai envie deux choses donc là j'ai ça que je veux mettre pour mon album aussi donc j'ai trouvé une couleur rouge parce que j'avais pas dans l'allégro donc j'ai peur on va mettre rouge pour le père noël alors bon j'arrive pas trop être précise quand même mais voilà donc on va hop le père noël est en rouge on va faire les petits cadeaux aussi le petit train de façon après on va refaire d'autres couleurs voilà bon vert pareil même technique mon fauteuil il va être bleu l'autre bleu le deuxième bleu un peu plus foncé c'est du blue navy très joli aussi alors j'en ai mis pas mal ah et puis ben on reste je vais le faire en marron beige l'acheminée en couleur un peu vintage donc il va falloir laisser sécher donc il va falloir sécher alors ça est-ce que c'est ça l'air sec donc ce qu'on va faire j'ai pas mal de bleu alors voilà donc on va mettre du bleu là c'est sur celui où on a mis déjà une couche préalable de marron vous voyez on voit encore la couche en dessous je vais sécher ou il gueule pour aller plus vite bleu clair je vais remettre du bleu deuxième bleu deuxième couche de bleu il faut bien quand même diluer je trouve pour que ça fasse pas uniforme alors j'ai fait en bleu parce que mon album va être bleu donc vous avez compris la technique donc on va je vais faire sécher parce que on va devoir remettre d'autres couches donc là on peut pareil faire pareil je vais enlever un peu l'excès de et donc on a nos trois façons de faire donc ça avec le marron clair un peu vintage donc on va continuer dans l'aspect vintage donc je vais mettre du vintage patina mais moi j'ai façon rouillée donc je vais en mettre un tout petit peu alors soit on le met à la main soit au pinceau on va essayer avec le pinceau donc voilà moi j'avais pris un peu rouillée je vais un peu frotter et on va attendre que ça sèche on va faire celui-ci alors celui-ci il est assez brillant donc je veux juste mettre du doré sur les lettres alors j'ai une peinture acrylique dorée donc on va faire comme ça donc là pour celui-ci donc je vais mettre les lettres voyez en doré on va faire un petit bord doré aussi vous pouvez mettre autant de couches que vous souhaitez donc là je vais faire mes petites mon étoile bien doré là voilà je reprends celui-ci là comme je suis dans l'ancien je vais lui mettre oro antica patina mais avant je vais lui mettre j'ai un rose métallisé je vais lui mettre j'ai fait plusieurs essais ce matin voilà donc là je vais le laisser comme ça je vais lui mettre après de la patine or je voudrais faire les lettres foncées en fin de compte le voilà on va reprendre notre père noël et on va passer à l'étape d'après je vais lui mettre du blanc alors on va prendre de l'acrylique la peinture acrylique blanche simple dans sur sur noël on va tout mettre en blanc on va tout mettre en blanc et pareil pareil chiffon je vais peut-être remettre un peu de marron parce que je suis partie avec mon pinceau qui doit avoir un peu de noir ou de vert et on va passer encore à l'étape suivante je vais mettre un petit peu de d'or antique ça va donner un petit côté ancien voilà voilà donc je vais reprendre celui ci et on va faire pareil les chiffres on va faire le cadran un tout petit peu de blanc pour éclaircir et pareil alors voilà c'est sec et il reste le blanc à mettre à celui ci pareil quand même je vais frotter voilà donc ça on y est voilà ce que ça donne alors j'ai oublié de vous préciser que pour dans la casserole quand vous trempez votre pot en verre avec la décoration que vous avez choisi il faut bien entendu avoir enlevé le couvercle voilà donc là c'est fait vous voyez ça fait un peu transparent donc là maintenant j'ai sorti du tissu un ciseau à cronter un bol et je vais faire la décoration du couvercle en tissu il faudra aussi votre pistolet à colle pour coller après si vous souhaitez sur le couvercle votre déco que je viens de faire en plat en résine j'ai des cartes et des coups de peau de noël des boules il vous faut également des rubans bien entendu donc je découple mon cercle je marque le tissu voilà le rond est découpé j'ai rempli mon bocal de gâteaux ce que je vais faire c'est que je vais mettre un élastique pour tenir le tissu et faire la décoration dessus alors j'ai collé avec le pistolet à colle sans soucis alors vraiment regardez ça colle bien j'ai mis un petit peu de toile de jute en dessous et là maintenant et bien il reste plus qu'à mettre ce ruban autour et je vais faire un petit tag avec une étiquette joyeux noël bonne fête etc ou fait à la main comme vous souhaitez là j'ai mon petit noeud à la fourchette en plus alors j'ai sorti mon étiquette queuteuse là pour faire les tags j'ai ça comme petit tampon je vais partir mieux voilà la verse affine une carte donc on va faire ça voilà j'avais pas mis dans la bonne fente voilà bon maintenant on va tamponner on pourra même redécouper si c'est trop grand alors je me suis mise au coloriage donc on va prendre on va faire rouge comme on est rouge et vert donc trois couleurs donc là on va commencer par la couleur la plus claire je dis que l'ombre vient de le soleil vient de la gauche donc mon ombre va être à droite donc là je passe une deuxième couche reprend le clair bien plus foncé là avec le noeud donc la rose claire un rouge moyen et on termine avec pour donner un peu d'ombre voilà on va faire une verte pareil trois couleurs un vert clair un vert moyen et un vert foncé pareil on commence par tout le clair il n'y a même pas vous foncez moyen faire juste une petite ombre et puis là dans le nœud pareil voilà et l'autre on va refaire rouge voilà ce que ça donne donc j'ai redimensionné en suivant le tracé du petit tag donc là on va le faire passer dans l'oeillet après vous pouvez mettre colorer les bords mettre un œillet enfin vous pouvez faire beaucoup plus que ce que je vais faire je vais vous montrer donc là on va faire un nœud comme ça et même j'en ai encore un deuxième voilà donc ça en fera deux comme ça je trouve que c'est mieux donc là je vais recouper et je vais coller mon nœud comme ça ça lui en fera quatre et peut-être je vais voir si je mets une petite boule avec une petite ça et puis comme ça donc je colle tout au pistolet voilà ce que ça donne vos gâteaux et le dessus un petit cadeau comme ça si bon là c'est pour Noël aujourd'hui mais vous pouvez tout le mois de décembre à janvier aller chez vos amis ou votre famille avec ce petit cadeau fait maison et bien écoutez je vous souhaite de bonnes fêtes à nouveau et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto au revoir voilà le deuxième donc je fais pareil je vais mettre ces petites rubans et je vais tamponner si j'ai un petit lutin qui m'est fait maison voilà ce que ça donne le petit le petit tag et là j'ai mis un petit pompon vert pour rappeler le chapeau du petit bonhomme voilà et là j'ai mis un petit peu et là j'ai mis un petit peu